et bonjour et bien re bonjour quelle surprise c'est encore nous et oui et donc donc on est reparti c'est la même le même jeu pas tout à fait la même catégorie un tout petit détail qui change on peut voir que le nom OOB s'est transformé en OOB justement on va avoir le droit de sortir des limites de jeu et on va voir que ça a un certain impact sur la run l'estimate qui passe à dix minutes oui l'estimate il a été drastiquement changé c'est clair qui repart pour une aventure voilà non content d'avoir sauvé le monde une première fois moi je suis prêt du coup si vous voulez lancer un décompte on est prêt c'est parti 5 4 3 2 1 et c'est parti bon bah pour ceux qui n'étaient pas présents à la dernière run c'est the messenger un jeu de plateforme slash metroidvania qu'on ne verra pas ici sorti en 2018 pour sabotage studio et si on va run voilà du 8 bits donc toute la partie en 8 bits comme son indiqué n'est pas la seule partie du jeu et enfin en new game plus qui vont nous donner qui va nous donner du coup accès à toutes les améliorations et tout voilà tous les traits et les équipements qu'on a dès le départ et 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 obé ce qui va nous permettre de faire des trucs vraiment très très rigolos c'est sympa vous allez voir vous n'allez pas voir grand chose de la run qu'on a vu juste avant ouais mais ça va arriver très très vite c'est on va voir là la route qui va changer dès le prochain niveau en fait pour l'introduction elle change pas mais ça va arriver juste après dès les collines automnales et ça va être ça va être absolument incroyable ça va être très très rigolo on va on va abuser notamment du du grappin encore une fois toujours lui de toute façon le grappin c'est un peu le centre de partir du moment où on les bloque quelle que soit la catégorie ça va être ça va devenir l'objet le principal la touche la plus utilisée sur nos manettes clairement clairement le grappin il fait une grosse partie du speed run fait pas le café mais presque quoi il y a même des il y a même des versions modé du jeu où le grappin fait portée infini et les speedruns sont vraiment très très drôle aussi j'ai pas fait attention et la run de la leader justement qui me juste avant qui me permis de me rendre compte que j'avais pas mal de strats que je fais pas pareil justement c'est chouette c'est ceci c'est dont tu parlais rémi en fait dans la run d'avant les niveaux sont tellement ouverts et donnent tellement de possibilités différentes que finalement il ya plein de strats différentes sur chaque niveau certaines même qui font pas du tout gagner ou perdre de temps c'est juste un choix et c'est ce qui rend le speedruns intéressant aussi c'est beaucoup de strats de confort en fait on a pu voir ici tout à l'heure juste avant là qui l'a fait un appel un turtle boost en fait c'est que en gros il est passé derrière une tortue et lui a mis un coup ce qui lui a donné un petit boost petit boost vers l'extérieur leur est petite différence encore une fois leur ami doit récupérer les shurikens moulins avant ici et non dans le prochain la prochaine boutique dans la rue comme dans la run d'alé d'art parce qu'on va pas on va pas aller jusque là on va pas aller jusque là donc voilà autant les récupérer maintenant parce que ce sera un petit peu plus embêtant plus tard on va passer les premiers tableaux en tout cas avant de commencer à faire de la magie déjà déjà on commence à pressentir le truc pourquoi tu essayes de te cogner la tête contre un arbre tu n'es pas de newton et en fait en fait on va tiens ah bah voilà tiens on va s'embêter finalement voilà en fait ici on a abusé du fait que en gros dommage pas le boost il veut pas marcher aujourd'hui ouais aujourd'hui le blue style est compliqué et ouais en fait les obé viennent du fait que en faisant un saut sur une seule case en fait on n'est pas censé pouvoir faire un saut sur une seule case et voici le gros obé donc on va expliquer le gros obé en gros voilà en abusant en abusant du grappin et de la position accroupie on veut clipper dans le sol et en fait ici on va aller récupérer un portail qui normalement est accessible que après la fin non pas du 8 bits mais du linéaire qui est encore deux niveaux après donc le début du métro invania et en fait ce qui est très bien avec ce hub c'est que il va nous permettre notamment d'accéder directement à la tour du temps qu'on a vu voilà donc on va skipper bah voilà tous les niveaux jusqu'à la tour du temps exactement c'est pour ça que c'est plus rapide voilà ce gros hub en fait qui nous permet de faire des voyages rapides entre guillemets entre tous les tous les mondes pour justement le métro invania exactement et donc on l'abuse complètement je vous demande un petit peu de silence pour les premiers clips de la tour du temps parce que je serai en blind donc c'est pas de souci c'est un peu un peu compliqué quand même on va laisser se concentrer dès que ça commence parce que voilà la caméra la caméra comprend pas toujours ouais pourquoi on n'est plus dans les limites du jeu et pas forcément de et nous suis pas forcément ça arrive maintenant je crois que c'est bon on va voir yes ok let's go c'est c'est très très dur à faire tous les les skips qui passe tous les les wall clips qui passent first try let's go oh putain désolé du bad word mais celui-là il est très dur à passer donc je suis content c'est voilà bravo à l'euremie je crois que je suis en pb pace de très loin d'ailleurs il faut pas jinxer un petit peu de mal sur celui-là voilà comme on disait en fait ici va vraiment comme on n'est pas censé pouvoir faire un rôle jump sur un seul carré sur un seul bloc en fait il va nous pousser en gros vers le c'est là c'est là c'est l'explication très simple on va dire ça passe plutôt bien ok ok bon c'est plutôt pas mal ouais c'est les ans les ennuis sont sont terminés on va dire exactement il est vraiment juste un seul qui t'a posé un petit peu un petit peu de soucis mais au final c'est quand même très très clean et voilà on est déjà à l'avant dernier tableau de la tour du temps enfin dernier avant le boss et on n'a pas vu grand chose du jeu de la tour du temps non plus aussi dit mais on va voir encore un super boss attention le skip qui passe bon pas on va prendre la plateforme ça fait mal les lasers désolé ouais ouais on peut avoir tendance quand même à prendre des dégâts sur le sur le sur l'arcane golem donc j'ai voulu essayer de showcase le fait qu'en fait les lasers ils sont pas infinis on peut passer au dessus je n'ai pas réussi donc dommage on va voir comment ce boss se passe voilà le dernier boss on l'a déjà vu il va se passer normalement de la même manière que l'avait fait à l'édard on met des bonnes pêches des bons coups de shuriken et le time arrive donc très bientôt et time encore plus rapide ok bravo let's go super superbe run il y a eu vraiment 1-2 raté très très grand max mais franchement c'était très propre c'était super propre pb qui est à 6-30 et avec les l'autre je pense qu'on est là ouais je pense que c'est pb donc c'est sûrement pb bravo il faudrait retimer mais franchement gros gg ça doit se jouer à quelques secondes je pense ah ok et bien merci et bien voilà merci beaucoup c'est deux petites runs de The MSM merci pour avoir fait l'OB une un peu plus cassée que l'autre c'est ça c'était chouette de voir la différence merci de m'avoir accueilli sur votre fauteuil pour les deux runs c'était très chouette merci d'avoir commenté si t'as un petit mot à dire le remis au monde on me retrouve dans pas très longtemps je crois et bien merci voilà Sous-titrage ST' 501